bonjour bonjour donc oui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce n'est pas la fin de la semaine mais le début d'une nouvelle semaine j'étais pas bien organisée donc j'ai pas pu faire la deuxième vidéo en fin de semaine comme j'avais pensé initialement mais voilà on se retrouve quand même aujourd'hui pour une nouvelle semaine donc c'est cool et aujourd'hui j'aimerais parler donc les bénéfices de la croix qu'est ce que ça veut dire de quelle croix est ce qu'on parle c'est quoi tout ça en fait donc la croix souvent quand on en parle en fait on se réfère à la mort la crucifixion de jésus c'est que vous vous dites mais enfin qu'est ce que ça a à voir avec moi ça beaucoup de choses à voir avec vous et avec moi et avec l'humanité tout entière donc on est en train de vivre une période qui touche tout le monde à cause du virus enfin du coronavirus du covid 19 et si on faisait peut-être un sondage et qu'on demandait aux gens quel était le plus grand problème sur terre ben alors peut-être que plusieurs personnes diraient que c'est cette maladie d'autres diraient peut-être que c'est les guerres puisque les guerres ne se sont pas arrêtés même en tant que maladie d'autres diraient peut-être que c'est les injustices d'autres diraient peut-être que c'est je sais pas comment à l'économie la politique enfin il ya beaucoup de choses qui vont pas et c'est vrai que énormément de choses ne vont pas mais en fait le vrai problème qu'on a c'est que dans le coeur on a le péché en fait le péché c'est genre le plus grand problème du monde et le péché plus que le coronavirus c'est un virus qui qui touche tout le monde en fait personne 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 n'est parfait sauf jésus christ qui lui a été innocent jusqu'au bout et c'est pourquoi sa mort et ben elle nous touche tous en fait et donc dans cette vidéo j'aimerais parler de quatre bénéfices de la croix mais il y en a beaucoup plus mais juste quatre donc premièrement il faut savoir que on entend souvent que oui dieu est amour et c'est vrai dieu est amour mais dieu il est saint aussi et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le péché ne veut pas rester en sa présence et sinon on pêche ça nous sépare de lui il ya une parole dans la bible qui le dit on va la lire c'est écrit par un prophète qui a vécu 400 ans avant jésus christ donc ça fait un bon bout de temps et ce prophète là il s'appelait et aïe et donc au chapitre 59 au verset 2 il est écrit ceci donc verset 1 et 2 il dit non la main de l'éternel n'est pas trop cause pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre dieu ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter donc si clairement c'est dit que ben oui dieu il aimerait être en contact avec nous il aimerait avoir cette relation avec nous mais nos péchés nous sépare de lui en fait sauf que dieu est merveilleux et qu'il a pourvu un chemin pour que ce mur cette séparation qui est en train qu'on construit avec lui ça puisse être mis à zéro et qu'on puisse aller totalement à lui et ça c'est un des des premiers bénéfices en fait c'est que il nous arrive que la mort de jésus christ son sacrifice à la croix ça nous réconcilie avec dieu et j'aimerais aller lire un passage avec vous dans un des évangiles donc c'est l'évangile écrit par mathieu un des quatre premiers évangiles au verset 27 au chapitre 27 le verset 51 il est écrit ceci et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendirent et si vous voulez plus sur le récit de la résurrection de la crucifixion de christ lisez mathieu chapitre 27 du verset 45 à 56 et puis juste après il y a la résurrection la résurrection c'est merveilleux et donc pourquoi est ce que je vous lis ce passage qui parle d'un voile d'un temple bon en fait tu peux savoir que dans le temple du coup je vis il y avait un voile qui séparait deux parties du temple c'était le lieu très saint et le lieu saint et dans le lieu très saint il n'y avait que une personne le grand sacrificateur qui pouvait aller une fois par an parce qu'on sait que la présence de dieu elle était là et en fait le fait que le voile du temple se déchire ça montre que la séparation entre dieu et l'homme elle est cassé en fait c'est à dire que vous c'est à dire que moi on peut avoir cet accès à dieu on peut avoir cette relation restaurée avec dieu on dit que le péché n'a plus d'emprise sur nous et justement il y a différentes choses j'aimerais encore aller lire un verset dans une des lettres écrites par paul c'est une lettre qu'il a écrit aux colossiens donc c'est colossiens chapitre 2 verset 13 à 14 il y a beaucoup de versets aujourd'hui mais c'est bien l'ancien 2 verset 13 à 14 il dit ceci vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la croix et ensuite verset 15 il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triompant d'elle par la croix c'est juste un passage merveilleux et ça montre que bah en fait le la condamnation qui devait nous revenir donc la mort qui devait nous revenir à cause de notre péché Jésus-Christ l'a pris sur lui quand il est mort sur la croix puisque lui il était innocent, parce que lui il était sans péché, lui il était parfait et par sa mort sur la croix en fait il a vaincu ces choses pour nous pour que la condamnation puisse être ôtée pour que les malédictions qui étaient sur nous puissent être enlevées pour que nos péchés puissent être pardonnés et une autre chose qui s'est passée c'est que il a non seulement pris nos péchés sur lui mais il a pris nos maladies sur lui toutes les maladies qui existent afin qu'on puisse être guéri et de nouveau j'aimerais qu'on aille dans le livre d'Esaïe donc ce prophète qui avait 400 ans avant Jésus-Christ mais qui a parlé de Jésus qui a parlé de sa mort et tout et là justement il fait référence à lui c'est Esaïe chapitre 4, 53 et on va lire les versets 4 à 6 et il est écrit ceci cependant ce sont nos souffrances qu'il a apportées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous donc ici clairement on voit que Jésus-Christ il a pris nos maladies il a pris nos péchés il a pris nos fautes sur lui afin qu'on puisse être pardonné afin qu'on puisse être guéri afin qu'on puisse être restauré genre c'est la vérité c'est la pure vérité c'est juste une nouvelle tellement merveilleuse et c'est accessible à nous tous Dieu il n'attend pas qu'on soit parfait avant de venir à lui, non il nous prend comme on est il nous lave, il nous nettoie il nous pardonne, il nous guérit et il nous change un processus de transformation et une chose merveilleuse aussi c'est que Jésus-Christ en mort à la croix en ressuscitant et en partant il nous a laissé son esprit on va lire Jean chapitre 16 verset 7 donc Jean c'est un des évangiles aussi qui a été écrit par un disciple qui était très proche de Jésus et il écrit ceci au verset 7 cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et donc Jésus nous a envoyé son esprit en fait il a laissé son esprit sur terre pour que son esprit puisse venir dans nos vies pour qu'on puisse vivre avec lui qu'il puisse nous guider à avoir cette nouvelle vie en fait à marcher dans une vie nouvelle à ne pas être pris par le péché à ne pas être englouti par le péché englouti par la peur englouti par le mal mais pour qu'on puisse être délivré de toutes ces choses et vivre une vie nouvelle et cette vie nouvelle elle est merveilleuse et donc en fait c'est ça c'est que la croix ça nous permet d'avoir cette relation avec Dieu et moi j'aimerais te demander ce matin qu'est-ce qui t'empêche de dire oui à Jésus qu'est-ce qui t'empêche de donner une chance à Jésus peut-être que tu ne t'es jamais posé cette question mais je te la pose ce matin mais pose-toi cette question qu'est-ce qui t'empêche de dire oui à Jésus je peux te dire moi quand j'ai quand j'ai dit oui à Jésus quand j'ai laissé Jésus-Christ venir dans ma vie il l'a changé du tout au tout de la tristesse dans laquelle j'étais il m'a donné une joie que je n'aurais jamais pu trouver ailleurs il m'a donné une paix qu'il n'y a rien qui peut ébranler en fait il m'a rempli d'un amour mais juste énorme et je sais que je ne suis jamais seule parce qu'il est toujours avec moi et je sais que je ne peux jamais aller trop loin mais qu'il me ramène toujours à lui je sais qu'en lui j'ai un avenir j'ai une espérance une espérance qui est vivante une espérance qui va plus loin que tout ce que je peux voir autour de moi et cette espérance elle est également pour toi ce cadeau de Dieu il est également pour toi en fait il est pour toute l'humanité l'humanité entière on a tous besoin de Dieu que tu le crois que tu ne le crois pas tu as besoin de Dieu ce virus cette situation nous a montré que on s'est cru l'être humain on s'est cru qu'on pouvait tout on a cru qu'on était des surhommes on a cru qu'on était au contrôle de tout mais ça nous montre qu'on ne contrôle rien du tout en fait les hôpitaux sont submergés les médecins ne savent pas quoi faire les infirmiers ne savent pas quoi faire le seul qui peut faire quelque chose c'est Jésus Christ et depuis le début dans tous les domaines de nos vies le seul qui peut changer les choses c'est Jésus Christ le seul qui peut changer la situation de ta vie c'est Jésus Christ alors je t'en prie si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais donné une chance à Jésus je t'invite à le faire et si ça te parait un peu confus si tu ne sais pas trop parle-lui dis-lui Jésus moi j'aimerais croire mais qui es-tu ? je ne te connais pas révèle-toi en moi et si tu veux inviter Jésus dans ton cœur si tu veux lui donner une chance je t'invite à lui dire à lui dire Seigneur Jésus Christ je crois en toi je crois que tu es venu me sauver et je crois que tu es le Seigneur je t'ouvre mon cœur et j'aimerais que tu viennes diriger ma vie j'aimerais que tu pardonnes mes péchés je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait Amen et je vous invite vraiment pendant ce temps à aller à la Bible si vous n'en avez pas vous pouvez en acheter pas cher en commander il y en a pour le prix d'un café sur la maison de la Bible ou d'autres choses si vous ne savez pas comment vous en procurer au pire écrivez-moi je vous enverrai une Bible vous pouvez trouver un moyen il y a beaucoup de choses sur internet il y a beaucoup de vidéos beaucoup de choses mais je vous encourage pendant ce temps de confinement à vous poser des questions et à chercher Dieu c'est vraiment c'est le seul c'est l'essentiel en fait ce temps de confinement sert à passer et la vie reprendra sans lui mais je vous en conjure ne laissez pas la vie reprendre sans Jésus Jésus c'est le seul qui vaut la peine sans lui la vie ne vaut pas la peine d'être vécue je vous assure mais avec lui la vie elle vaut la peine et elle est merveilleuse donc voilà je vais lire encore un passage avec vous dans un livre dans la lettre que Paul a écrit aux Romains cette fois chapitre 10 verset 9 il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvée donc si tu as fait cette prière ou si tu en as fait une autre bah c'est cool je t'encourage vraiment à chercher Dieu à prier à lui demander pardon pour tes offrandes pour tes péchés à lui demander que son esprit vienne sur toi je t'encourage à si tu as des amis chrétiens parle-leur demande-leur de lire la Bible avec toi peut-être demande-leur de prier avec toi il y a des tas d'églises en ligne aussi sur Facebook sur Youtube joins-toi si tu as des questions que tu ne sais pas trop comment faire tu peux m'écrire je me ferai un plaisir de dialoguer avec toi je mettrai mon adresse e-mail dans la barre de description sinon elle s'affiche maintenant et puis voilà bah merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle t'aura fait du bien n'hésite pas à la partager autour de toi n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu et nous on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo je ne sais pas trop encore sur quoi j'ai un peu des idées mais si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez que je parle avec vous dites-moi ça me fait toujours plaisir et puis à bientôt ça y est ciao